Nous sommes repartis et cette fois, on va casser du... Comme c'est original, du zombie. Je ne vous ai pas montré, mais il y a un truc qui est quand même super pratique. C'est qu'on peut à tout moment changer de type de grenade. Donc là, j'ai repris les grenades explosives. Comme c'est les moins rares, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on peut remettre les grenades acides avec les autres grenades acides. Ce qui fait qu'on peut gagner un peu de place. Enfin, je me comprends, je n'ai pas montré ça. On va quand même rester sur le petit pistolet, histoire de ne pas gâcher quand même. Et au cas où il y a un chauvin imperméable noir qui se pointe, j'ai des grenades acides. Ah ouais, je n'avais pas remarqué, mais mon pistolet n'a que 10 balles. C'est quand même assez serré. Donc là, tout va bien. On a la dernière clé, la clé trèfle. Je sais très bien où elle va maintenant. C'est bon, j'ai fait le scénario A. Vous l'avez tous vu, j'ai galéré. Maintenant, je sais très bien où va cette clé. On va quand même devoir repasser par la salle d'autopsie. Comme c'est tellement une bonne idée. Mais d'où il sort, lui ? T'es perdu. Voilà, un zombie, et j'ai plus de balles. Allez, encore trois. Un, deux, trois. Et voilà, j'ai plus de balles. Je vais lui balancer la clé à la gueule. Non, je vais lui perforer l'oeil avec le passe-partout. Non, je vais fuir. Nyeh. Ouais, en fait, on va fuir. Parce que là, je suis encore plus dans la merde qu'avec Léon, niveau munition. Et il n'est pas... D'accord. Alors, tu vas tâter de ma grenade. Oh ! Bref ! Mais crevé ! Alors, non seulement je suis blessé, mais en plus, j'ai quasiment plus de grenade. Putain, mais c'est la misère ! Il y a quelque chose, là. Il y a bien quelque chose. Une carte rouge. Un nyeh. Roh, tout ça pour ça, quoi. Non, là, si je vous le dis clairement, c'est carrément la misère. On va éviter tous les zombies qu'on va croiser tant qu'on n'aura pas au moins une ou deux boîtes de munitions pour pistolet. On doit fumer, voilà. Il n'est pas activé. Il n'est pas activé, bordel. Il n'est pas activé. Euh, va-t'en. C'est une bonne idée, ça va tant. On va devoir refaire le soi-disant énigme avec Claire. En fait, ce Resident Evil est un mauvais exemple, je pense, pour démontrer qu'avant, il y avait beaucoup plus d'énigmes que, par exemple, le 4 ou le 5. Le 5, je ne vais pas vraiment tester. Je ne sais pas s'il y a vraiment des énigmes. Parce que, finalement, ce n'est pas tellement des énigmes. Mais c'est surtout des clés à ramasser, des objets à assembler, j'allais dire. Pas notre contrôle. Et donc, ouais, finalement, sur Resident Evil, il n'y a pas trop d'énigmes. Il faut plutôt penser à Resident Evil 1, je pense. Et le 3, je n'en sais rien. Parce que, en fait, le 3, j'ai abandonné dès le premier affrontement contre Nemesis. Ça m'a complètement déprimé. En même temps, si c'était sur l'émulateur, ce n'était pas évident. Ouais, on dit ça pour se rattraper. Ah non, mais j'ai testé Resident Evil. Le 3, franchement, j'étais une vraie brêle contre Nemesis. Aussi bien en mode facile qu'en mode difficile. Je réessayerai. Il n'est pas question que je me fasse humilier par un mec en cuir. C'est vachement bizarre, en plus de se faire humilier par des mecs en cuir. Oh, mais il est encore là, lui. Non, non, mais je t'ai dit non, toi. Je foute un coup, je passe partout dans le... Et voilà, je suis encore blessé. Merci, du con. Et en plus, ah, je me suis fait mordre pour rien, puisque c'était pas la bonne direction. Tu as déjà eu un morceau, ça va, tu veux pas le rêve, non plus. Oui, je vois ça qu'il fonctionne. Alors, à ton avis, il faut faire quoi ? Pignouf ! Oh, bah tiens, la salle d'armement, ça c'est une bonne idée. En fait, la petite mitraillette, elle va me servir. Parce que là, je suis trop raide niveau munitions. Je dois prendre tout ce qu'il y a... Ah, bah, parfait. Encore des... En fait, je pense pour un con à dire que les grenades acides sont les plus rares et les plus puissantes du jeu, puisque, en fait, j'ai l'impression qu'on est à tous les coins de rue. On n'a pas rencontré encore un seul truc de grenade incendiaire, quand même. Ah, parfait, on prend, on prend, on prend. Ça prend quand même, putain, ça prend de la place, quand même, ce truc. Il y a un truc par terre. Il y a un truc par terre. C'est jaune. Ah non, en fait, c'est une douille. Ah. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, ça va. Allez, on va utiliser la mitraillette. Je ne l'utilise jamais, mais... Il nous permettra d'économiser un peu. Putain, un bouclier anti-émeute. Je vais prendre ça contre les zombies. C'est ça qu'il faudrait prendre. Putain, mais... Putain, mais c'est pas du usier de... 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 C'est pas du usier de petite nature, ça. Bah tiens, je vais me le fumer, ce connerre-là. Il m'énervait, celui-là. Du comment ? Oh, putain. Par contre, il faut combattre... Il faut combien de balles ? Oh, ça va. Là, en fait, c'est une bonne idée d'avoir laissé la mitraillette à Claire. Bah, nous, du coup, on va remonter. Il n'y a pas un autre zombie, parce que finalement, j'aime bien cette petite mitraillette. Moi, je suis un inconditionnel du fusil à pompe ou du lance-grenade avec Resident Evil 2, mais... Il faut penser à utiliser les armes qu'on nous offre. Ah, bah bien. Parfait. Là. Ah, 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 ah. Oh. Ils sont tous morts. Adrien ! Oh, mais il est pile dans l'angle du mur que ça m'emmerde, là. Voilà. Adrien ! Putain, il y en a combien ? Ah non, je veux tous me les farcir, là. Ils m'ont gonflé. Hé ! Mets-toi en face. Tu sais, il a voulu se jeter sur moi, mais... Oh, crève. Ce qui est bien, c'est qu'avec la cadence de tir, on peut les maintenir à distance, en fait. Euh, ouais, en fait, on n'utilise pas tant de munitions que ça, avec, hein. Bah, on va rester là-dessus. C'est une valeur sûre, pour l'instant. Je note. Utiliser les armes qu'on nous propose. Ça a l'air d'être la base, mais bon. Allez, je vais même les utiliser contre les liqueurs, on va tester. Alors, il y a... Ce journal a plus d'une semaine, mais... En quoi ça nous intéresse, de savoir ça ? Là, il y a toujours la bouteille de lait. Oh, tiens, merde, ça m'a pris tout mon emplacement d'inventaire. Donc là, en fait, si je trouve une plante et que je veux me soigner, bah, je l'ai... Je l'ai quelque part. Il n'y a rien dans les casiers. Ouh, poster de femme à poil. Encore. Encore des... Putain, mais... Bon, laissez tomber ce que j'ai dit. C'est carrément de la merde. Les munitions d'incendiaire, c'est les plus rares. C'est pas les plus puissantes, mais c'est les plus rares. Allez comprendre. Quoique, finalement, j'ai un doute. Bon, là, c'est l'autre, comme quoi. Il y a son pote qui veut jouer aux échecs, et... Et, réellement, il le beauf. Il n'y a pas de magnum, là. Bon, ça va, on a des munitions... On a des munitions acides. Et là, franchement, le monsieur X, il peut venir. Je l'attends. Et on m'a envoyé un message sur Steam. Je ne peux pas aller voir, vu que... Ce jeu n'est pas vraiment fait pour aller sur Steam. Trop vieux. T'es, t'es, t'es. La limite, j'ai envie de croiser plein d'ennemis pour me faire un petit massacre à la mitraillette. Quand même, la taille du Uzi, elle est un peu disproportionnée par rapport à un Uzi normal. En fait, c'est un Uzi, mais de la taille d'un fusil à pompe, on dirait. Tap, 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 tap. Bon, cette fois, je sais parfaitement aller. Merci, hein. Quelqu'un. Et là, comme par hasard, il n'y a plus personne. Je vais dire ça, mais je vais croiser monsieur X à l'angle d'une porte, je suis sûr, là. Une espèce de pédophile. Désolé, mais il a la carrure et l'imperméable d'un pédophile. Oui, il a l'imperméable. Paf, 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 c'est pas par là. Tap, tap, tap. Et c'est ici ! Cette fois, on n'a pas mis deux ans pour y arriver. Il a utilisé... Oui, bah, en fait, si je trouve une plante, je pourrais me soigner, du coup. Où sommes-nous ? La side... Ah, bah, tiens, le rouage. Ah, merde, faut... Oh, non, j'ai pas le briquet. Non, 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 heureusement, les gens... Bon, il n'y a pas un truc à récupérer, au moins. Non, non, non. Il y a juste l'énigme des statuettes avec le... Tiens. Ah, bah, parfait, je vais l'utiliser. Allez, un spray entier, juste pour la santé qui est faible. Je sais, c'est du gâchis. Je m'en fous. Autant, si on fait gaffe, c'est... Même si on fait gaffe, c'est un jeu où on peut manquer de munitions, mais... Si on se la joue un peu safe, c'est pas un jeu où on manque de vie, normalement. Moi, il faut que je trouve un coffre. Putain, obligé de faire un aller-retour juste pour aller trouver un briquet, quoi. Alors que, quand même, là, j'étais bien parti, parce que... J'avais la clé, je savais exactement où aller du premier coup. Mais non. Il est loin, en plus, le coffre. A moins que j'en ai raté un, bêtement. C'est sûrement le cas. Il faut pas le dire. Niii. J'aime bien, c'est que les créateurs, ils cassent un peu les mythes des héroïnes dans les jeux vidéo. Genre, la chaîne écolière toute fragile qui arrive pour trouver son frère et qui a jamais appris à tirer. Bon, ça a pas l'air de la déranger, vraiment. Donc, Claire, et pourquoi je vais par là ? Autant, Léon, c'est un flic, c'est un mec. Il fume carrément, c'est tellement un rebelle. On lui fout un fusil à pompe. Yeah. Claire, je ne puis, il arrive, tranquille. On lui offre quoi ? Bon, on lui offre un lance-grenade. Voilà. Des questions ? Non. Alors, Léon, tu fermes ta gueule. Non, franchement, là, Léon, il passe, je ne sais pas pourquoi il passe avec son fusil à pompe. Du coup, on a un lance-grenade, quand même. Mais il faut avouer que, bon, ce lance-grenade, malheureusement, on ne peut pas l'améliorer. Donc, il faut avouer quand même que là... Là, 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 là. Le fusil à pompe reste indétrônable, surtout quand on l'a amélioré. Ça, c'est un putain d'arme de courte portée et de fou furieux. Il faut avouer quand même que le lance-grenade, ça a de la gueule. Enfin bon, je pense que les zombies ne voient pas trop la différence, vu qu'ils ne survivent pas longtemps face à ces deux armes. J'ai bien le... La mitraillette, oui. Bah, en attendant, j'aurais dû quand même... Ouais, j'ai pas pensé, mais j'aurais pu placer mon... Mon pistolet dans le coffre, en attendant. Tac, 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 tac. Voilà, et cette fois, on a tout ce qu'il faut. Et on est arrivé à la salle trèfle du premier coup. En plus, autant la clé cœur, la porte, elle est normale. La clé carreau, pareil. La clé pique, pareil. La clé trèfle, c'est vraiment la seule porte du jeu verte fluo. Mais non. Nous, on a mis deux ans à la trouver avec Léon. Enfin, nous, moi, surtout. Alors là, si j'ai bien compris, il faut pas tenir en compte... Faut pas prendre en compte ce qu'il y a... Ce qu'il y a d'écrit sur le mur. Il faut faire totalement au pif. Avant que je sois totalement nul en énigme. Ce qui est fort probable. Bah voilà, en fait, c'est comme ça. Bon, ouais, franchement, c'est pas une énigme super... Ah ouais, attends, tu vas voir, tu vas voir. Non, mais je m'en fous du tableau. Il est très beau, le tableau. Ah ouais, ah ouais, tu vois ça. Ah ouais, attends, attends. Faut que je suis pas mon pté-père. Ça va chier, on se barre. Oh lolo, 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 lolo. Bouffe-toi ça, le chauve. Oh lolo, lolo. Oh lolo, 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 lolo. Oh lolo, 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 lolo. Il a défoncé le mur. Putain, il est où ? Putain, il est où ? Il a défoncé le mur. Oh putain ! Hi, kids ! Niiiihihi ! Bouffe-toi ça ! Bon, peut-être une autre... Oh putain ! Oh putain ! Il nous fout des putains de droite. Je ne vois rien. Niiiihihi ! Il me fait pour que je ne suis pas un pédophile en imperméable ! Allez ! Allez ! Ah, en plus c'est moche, il n'est pas chauve totalement. Il a des feux blancs autour de la tête. Ah, c'est moche. Bon, il y a quelque chose à ramasser sur lui ? Oh merde ! Non, 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 je m'en fous, je veux récupérer ces trucs, c'est drôle ça. Oh non, merde ! Je ne peux pas, je ne vais pas utiliser mes grenades pour rien. Ah, ça m'emmerde un peu parce que l'arbalète, franchement, j'aime bien cette arme. Bon, bah voilà, j'aurais dû poser mon pistolet. Bon, il m'a fait bien flipper ce con quand même. Ah, c'est quelques gâchis quand même. Parce que là, c'est bon, le cadavre a disparu. Ah, bon. On a eu notre ouage, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va l'utiliser, tiens. On aille à la bibliothèque. On va rester là-dessus. C'est con, je me serais bien fait un petit carnage à l'arbalète, parce que mine de rien, il n'y a pas énormément de munitions dans le jeu, mais il est quand même bien fun, cet arbre. Cet arbre ? Cet arbre ! Putain, mais il faut que j'apprenne à parler, merde ! T'sais, là, toute gentille, là, toute jeune, claire, toute gentille, etc., toute fragile, qui arrive et qui défonce la gueule un zombie à coup de chaîne massif ! Oh, putain, c'est pas possible, ils ont le don pour se téléporter pile quand ça m'emmerde, hein, donc tout le temps. Tiens, on va utiliser ça. Allez, on va finir les grenades, hein. Ta gueule. Ta gueule. Voilà, ça fait de la place dans l'inventaire. On va quand même rester sur la mitraille. Ils ont vraiment le don pour se téléporter, ces ennemis, franchement. Je crois que cette échelle est maudite, parce que c'est la deuxième fois où je tombe sur une liqueur directe. Oh, là-bas, il y a une plante. Plante, plante. Une plante roue. Ah oui, c'est celle que je n'ai point pu récupérer, et plutôt, à mon grand regret, bien sûr. En fait, ce serait énorme, la petite claire qui balance, mais un chêne en entier dans la gueule de Mr. X. Ah, ça va, j'ai cru que j'allais encore tomber sur une liqueur. Ce qui aurait été à peine exagéré. Ah, et quitte. Non. Oh non, j'ai pas la manivelle, j'ai pas du bordel, j'ai pas la manivelle. Merde, on va la chercher où, la manivelle ? Putain, merde. Ah, j'avais complètement oublié ce truc. Bon, là, je passe pour un con, comme d'hab. Alors. Hein, hein. Et si je vous dis que je ne sais pas où il faut aller, est-ce que vous me croyez ? Ah merde, il faut aller au chien. Ah non. Ouais. Bon. Et c'est parti pour le putain de détour. Là, en fait, on est exactement à l'extrême opposé de là où il faut aller. Pour vous donner une idée, on est à l'étape le plus haut, tout à fait sur la gauche. Et techniquement, il faut aller au sous-sol, vers la droite, à peu près. Il ne pouvait pas être plus à l'opposé que ça, je crois. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Ah, mais pourquoi tu vas par là, à la suite de, 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 hein ? Je ne vais pas le dire. On va perdre un temps fou à faire ce truc. Je vais en profiter pour poser mes munitions et mon pistolet qui, pour l'instant, ne servent à rien. En tout cas, j'ai ma petite mitraillette, elle est bien sympathique. Mais, je ne comprends pas, c'est quand même vachement bizarre que je n'ai pas encore croisé de munitions incendiaires. Je vous assure, en termes de puissance, je me rappelle quand même, il y a grenade explosive normale, grenade incendiaire, et ensuite grenade acide. Est-ce que c'est bien par là ? Oui, c'est bien par là. Porte, clé cœur, forever alone. Oui. Putain, c'est un bon moyen mémotechnique, ça. Je rappelle, hein, le forever alone, c'est ce pauvre zombie, enfin, ce cadavre de policier qui est là, tout seul, à côté de la porte qui nécessite la clé cœur. Donc voilà, cœur, forever alone, voilà. Ce couloir, il est vachement... Ils l'ont repris direct de Resident Evil 1, celui où il y a les chiens qui traversent les fenêtres, je crois. On est reparti, ouh, avec toute la joie qu'il est possible d'offrir. La joie et l'enthousiasme. Oula. Bon, ouais, en fait, cette zone, on l'avait carrément pas explorée. Carrément. Alors, des gens. Ah, saloperie de chien, je vais pouvoir me venger, tiens. Tiens. Allez. Approche, salbette. Allez. Allez. Allez, tiens. Oh, putain, mais cette mitraillette, elle est géniale contre les chiens. On a utilisé que 6% de les mitraillettes. Ah, mais c'est génial, cette arme contre les chiens. Oh, je viens de découvrir un putain de truc, là. Oh, non, sans déconner. On peut pas les assembler direct sans passer par l'inventaire. C'est une merde. Oui, vivement le prochain coffre. Ouais, il est quand même un peu... C'est quoi ce bruit ? Oh, putain. J'avais pas vu. C'est un peu lent. Enfin, c'est un peu long. Voilà. Bon, lui, j'ai... Bon. Y'a rien à ramasser sur lui ? En fait, j'ai entendu un bruit qui ne m'a pas du tout plu. Là, y'a un truc à ramasser, puisque tu regardes par terre. Non ? Tu regardais par terre, y'a bien un truc, là. En fait, on l'a décapité, celui-là. C'est un cadavre, tout à fait. Pourquoi y'a que des mecs décapités, ici ? Je sens que j'ai pas envie... Ah, y'a un truc. J'en ai marre. C'est frustrant quand on l'inventaire est plein. Mais c'est tellement frustrant, quoi. Ah, mais de toute façon, il faut bien que je le vide, là, parce que je peux rien récupérer du tout. Euh... Pfff... J'ai un coffre. J'ai un coffre, moi. Oh là là ! Mais j'en ai... J'en ai vraiment marre de faire des allers-retours pour rien, là. C'est pas agréable pour vous non plus, je suppose. J'en ai pas un esprit pratique. Alors, la salle... Y'a pas une salle avec un coffre, par ici ? Ah oui, c'est celle qui est totalement à l'opposé, pareil. Même principe. Bon. Ça commence à bien faire, tout ça. Oui, s'il te plaît. Bah, je vais en profiter pour sauvegarder, parce que là, j'ai pas créé pahuter dans tout le commissariat pour rien. Salle du coffre ! Merci bien. Non, bah, enfin, on va pouvoir se libérer de tout ça. Bon, la pluie... Eh oh ! Dis donc, espèce d'enfoiré. Donc ça, ça ne sert à rien pour l'instant. Ces balles, je vais les ranger, puisque j'ai mis ma mitraillette qui est très bien. Le briquet ne sert plus à rien. La plante, elle va rester là. Et j'ai plus à me soucier de rien, en fait. Au cas où, je peux prendre un spray. Un mélange de plantes, au cas où, au pire. Ah, évidemment, j'ai oublié les rubans encreurs. Le truc qui est juste indispensable pour sauvegarder. Oui, s'il vous plaît. Merci bien. Tac, 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 tac. Sous-titrage Société Radio-Canada